T'es prêt ? On y va ? Ouais ouais si tu veux Salut Jean Salut Antoine, salut tout le monde Alors chaque année je viens voir Jean Chaque année je fais une petite interview Jean, c'est chat Je sais pas si vous vous souvenez Enfin ceux qui regardent cette vidéo Mais l'année dernière c'était pas ici C'était chez toi à Kampot au Cambodge Et aujourd'hui on est à Batambang au Cambodge Qu'est-ce qui s'est passé ? T'as un chat qui joue avec le truc Donc l'année dernière on s'était vu à Kampot T'avais construit ta maison tout ça Aujourd'hui tout est fini T'as une autre maison ici à Batambang Qu'est-ce que tu prévois ici ? C'est quoi ton grand projet pour cette année ? Alors l'objectif il s'est passé pas mal de choses là ces derniers mois J'étais pendant 3 mois d'ailleurs J'étais sur les routes un petit peu là Et bon pour plein de raisons J'avais envie de changer un petit peu De faire autre chose Et du coup alors je me suis installé à Batambang Voilà au Cambodge Et j'ai récupéré cette maison là Enfin en fait il y a deux maisons qui sont collées Et du coup j'ai plein d'espace Là il y a 5 chambres par maison Donc il y a une dizaine de chambres au total Et l'objectif ça serait Attends parce que le chat à chaque fois il joue avec la caméra Ça serait de Enfin ça serait ça va être probablement en février On va commencer ça De faire une sorte de résidence pour les gens du web Qui sont de passage Et qui ont envie de Enfin qui ont envie de rester un peu là Qu'on discute Qu'on travaille ensemble Et voilà Donc un peu comme une guest house Mais pas vraiment une guest house C'est à dire plus Bah pour réunir des gens du web Moi j'ai rencontré pas mal de gens Quand j'étais à Kampot Bah toi tu passes un peu tous les ans d'ailleurs par ici Et l'objectif c'était de Enfin ça serait Enfin là il n'y a pas grand chose à faire Il faut juste mettre des matelas Deux trois trucs D'avoir un lieu dans lequel on puisse se rencontrer Et puis passer du temps Et puis discuter un peu des sujets qui nous intéressent Voilà Ok Bah alors pour ceux qui ne te connaissent pas T'es un créateur de contenu Qui m'a beaucoup inspiré Tu parles de marketing Et tu fais Bah tu sors une formation par semaine Depuis ça fait combien de temps maintenant Ça fait des années Oui bah il y a eu des périodes avec un peu moins de formation Des périodes avec plus Mais en gros Enfin en général c'est une formation par semaine Alors cette activité là Moi j'ai commencé En 2000 Enfin 2009 2010 Par là Un truc comme ça Mais au début c'était un blog Donc au début j'écrivais Attends c'est chiant avec les chats de faire des vidéos Mais au début c'était C'était des articles de blog Et puis après je me suis mis à faire de la vidéo Et puis des formations Et des formations sur marketing Sur la création de contenu J'en ai fait beaucoup à un moment Maintenant un peu moins Enfin maintenant c'est plus du Je reviens un petit peu au bas C'est à dire au marketing Et on a parlé de voyage On a parlé de plein de sujets Là au fil des années Voilà Bon et là donc du coup Tu es reparti à fond marketing Moi ce qui m'intéresse C'est que Dans ta vie personnelle Tu vois Ou dans les choix que tu fais C'est des choix qui sont souvent radicalement différents De la moyenne des gens Je crois je sais pas Tu as quitté la France Quand tu étais Je sais pas Tu dois avoir mon âge peut-être 24 ans Donc tu avais mon âge T'as vécu en Belgique T'as vécu en Transylvanie Où t'as construit ta maison T'as vécu en Thaïlande Normalement t'as vécu pendant un an Dans des hôtels somptueux À Bangkok T'as construit ta maison Ensuite à la campagne à Kampot Aujourd'hui c'est ici Avec son nouveau projet Et on a l'impression Qu'à chaque fois Enfin c'est ce que tu me disais Tout à l'heure en off C'est qu'à chaque fois C'est qu'à chaque fois que t'as un projet Qui se mène à bien Et que tout fonctionne bien Tu t'ennuies un peu T'as besoin de créer un truc nouveau Est-ce que tu penses Que ça va continuer pendant encore des années Ou est-ce que peut-être un jour Tu vas te fatiguer Et tu vas te poser quelque part Alors non mon objectif C'était de me poser Enfin de toute façon Dans tous les projets que j'ai faits L'objectif c'était un peu de se poser Mais moi je me rends compte un peu Je pense qu'il y a beaucoup de gens Qui sont comme ça Il y a beaucoup d'entrepreneurs aussi Je pense qu'ils sont comme ça Où ce qu'on aime bien C'est monter quelque chose C'est créer un espace de vie Ou c'est créer une entreprise Ou une activité Enfin moi pour mon entreprise Ça reste si tu veux Mais c'est vrai que Moi j'aime beaucoup créer Un nouveau mode de vie Enfin tu vois Partir de zéro Créer toutes les bases C'est pour ça que j'étais tellement intéressé Pendant pas mal de temps Enfin j'ai habité en Roumanie rurale En Transylvanie Un peu dans les collines Dans les montagnes Dans un coin où t'as rien À part l'électricité si tu veux Et un peu pareil Enfin il y a plus de Enfin au Cambodge C'est très différent si tu veux Mais c'est un peu l'esprit aussi C'est à dire de créer un mode de vie Qui soit agréable pour moi Ou pour quelqu'un qui habite là Et qui est dans lequel tu es Enfin c'est à dire de tout recréer Depuis zéro Plutôt que de prendre un paquet Je tout fais quoi Voilà C'était un peu mon optique Maintenant j'ai un petit peu Fait le tour de ça C'est à dire que Enfin ça m'a plu de le faire Mais j'ai envie un peu de me reposer De me détendre un peu plus Au moins pendant un an Je vais rester ici Pendant au moins un an Enfin je pense On verra On sait jamais Mais c'est bien parti pour Et là l'objectif Plutôt que de reconstruire une vie À partir de zéro Comme j'avais fait avant C'est plus le côté social De rencontrer des gens Ce que j'ai pu faire Enfin c'était un peu nouveau C'est à dire que Depuis quelques années Depuis peut-être 2-3 ans Il y a beaucoup beaucoup de gens Qui travaillent sur le web Qui voyagent en Asie Enfin en tout cas moi Dans mon audience Et je pense peut-être Dans la tienne aussi T'as beaucoup de gens Enfin il y en a un peu De plus en plus tous les ans Et du coup il y a maintenant Tout un groupe un peu d'habitués C'est à dire des gens qui viennent Comme toi Qui viennent à peu près tous les ans Et du coup Enfin l'idée c'est de De plus passer du temps Avec Bah avec toi De rencontrer du monde Enfin ça va être un peu La thématique pour moi Mais j'aime bien avoir des Comment dire Mais j'aime pas être Coincé dans un truc Duquel tu es Tu vois j'aime bien Qu'il y ait du renouveau J'aime bien Bon après il y a eu Plein de choses un peu personnelles Qui sont passées pour moi Ces derniers temps Qui ont fait que J'avais envie Ou j'avais besoin Un peu de changer d'air Et bon après moi J'ai toujours Comment dire J'ai toujours J'ai toujours aimé monter Des nouvelles choses Bon là c'est pas un mode de vie Tu vois bizarre Ou particulièrement intéressant C'est juste une maison basique Mais Effectivement oui Enfin c'était une super expérience D'ailleurs là Ce que j'avais fait À Kampot Qu'elle construit ta maison De zéro C'est ça ? Alors j'ai construit J'ai construit une maison en bois À la Khmer À la cambodgienne Et puis deux petites maisons En dur J'avais fait pas mal de vidéos À l'époque J'avais un vlog Sur toute la construction Et c'était un projet Super intéressant Enfin moi j'ai vraiment Je pensais rester là-bas plus longtemps Mais il se trouve que Et il y a des gens Ce qui est rigolo Il y a des gens qui m'ont dit Je te donne deux ans Je suis sûr dans deux ans Tu vas partir Ils avaient eu raison C'est marrant Je suis un peu comme ça aussi Enfin pas avec le mode de vie Finalement moi j'ai eu à Paris J'ai une vie assez normale Mais plus sur les tendances Les trucs Tu vois les projets Les petits projets C'est pareil Tu as l'impression que c'est un truc C'est génial Ça va changer ta vie Tu vas plus faire que ça Et puis au bout d'un an ou deux Ou au bout de six mois Tu m'as un peu marre Et tu changes quoi Moi j'aimerais bien Qu'on parle un peu de marketing Parce que c'est un peu ton truc cette année C'est à dire que tu t'es dit Je veux vraiment parler de marketing Les fondamentaux C'est comme ça que tu t'es fait connaître au début Avec un blog qui s'appelait Web Marketing Junkie C'est à l'époque où je t'ai découvert Et moi ce que j'aime bien Dans tes formations marketing C'est qu'on parle du vrai marketing De la base C'est à dire de la persuasion De tous les mécanismes Qui donnent envie aux gens d'acheter De la preuve sociale De l'autorité Toutes ces choses là Tu vois Donc un peu les principes de Robert Sheldini Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui Les gens qui parlent de marketing Ils te parlent plus de Je sais pas De tunnel de vente De business evergreen De trucs en fait Qui sont beaucoup plus techniques Beaucoup plus précis On parle plus de mécanismes Ou de logiciels en fait Que de marketing Qu'est-ce que t'en penses Et pourquoi toi T'as un peu dit non à ces trucs là Pour faire un truc beaucoup plus simple Bah c'est deux choses Qui sont différentes Qui sont complémentaires Si tu veux Moi là où Enfin moi un peu mon domaine De prédilection Là où j'ai passé le plus de temps A étudier des choses A tester des choses C'est sur la psychologie De la persuasion Enfin non seulement Pas seulement la psychologie De la persuasion Mais la psychologie du changement Parce que moi j'appelle la psychologie du changement Ou la psychologie du choix C'est à dire Ce qui nous fait faire des choix Tu vois Pourquoi est-ce qu'on va faire un choix Plutôt qu'un autre Pourquoi est-ce qu'on va être décidé Et enfin C'est des choses qui s'appliquent à la fois En développement personnel C'est à dire pour se changer soi Et pour changer les autres D'ailleurs c'est fascinant Beaucoup de gens se rendent pas compte de ça Mais quand tu étudies par exemple Des domaines comme la PNL Ou comme ce que font Des sortes de Je sais pas si tu connais Ou si toi tu connais forcément Anthony Robbins Tu te rends compte que tu peux appliquer Ces principes là Notamment le modèle qu'il utilise Qu'il a mis au point Avec je sais plus comment il s'appelle Enfin il y a tout un modèle Pour changer les gens Si tu veux Qui est basé sur la PNL Enfin je sais pas si on rentre trop Trop loin dans le truc ou pas Tu me dis Tu m'arrêtes sinon Mais qui commence par Par comprendre et apprécier Le monde de la personne en face C'est à dire l'empathie C'est à dire on peut pas convaincre On peut pas persuader Si on n'arrive pas à voir le monde A travers les yeux de la personne En face de soi Qui consiste ensuite à ce qu'ils appellent Un pattern interrupt C'est à dire à secouer le machin Des grandes étapes Comme ce qu'on appelle en anglais Le reframing Qui consiste à arriver A faire changer la personne de lunettes C'est à dire lui faire voir le monde Ou voir son problème A travers des nouvelles lunettes C'est à dire le monde ne change pas Ta situation reste la même Mais on t'amène à la voir différemment Donc ça ce sont des choses Qui sont utilisées en thérapie En développement personnel Dans plein de domaines Et qui fonctionnent aussi en persuasion Mais la persuasion c'est pas que la vente C'est aussi la pédagogie C'est à dire Comment dire Un bon pédagogue C'est quelqu'un qui arrive Non seulement à apprendre des choses aux gens Mais à convaincre les gens De faire un changement D'appliquer les choses qu'il a apprises De les retenir aussi Peut-être Tu vois D'avoir plus de chances de les retenir Mais surtout Enfin en tout cas pour moi Dans mon domaine De pousser les gens à l'action De les convaincre d'agir Et du coup c'est tout un domaine Qui s'étend Non pas seulement à la vente Mais à plein d'autres choses Mais qui effectivement donne Enfin qui évidemment Donne les résultats les plus spectaculaires en vente Parce que c'est là où tu peux compter le résultat Tu vois Enfin tu as des points Tu sais que ça a mieux marché Si tu as fait D'ailleurs la vente C'est un super moyen de tester ces choses là Parce que quand tu convaincs les gens Sur un sujet X ou Y Ou quand tu parles de politique Avec le Tu vois Au bord du coin Bon Tu n'as pas un Tu vois Tu ne peux pas compter Voilà Tu vas pouvoir Alors qu'en vente Ce qui est fascinant C'est que tu peux faire des tests Tu peux essayer une méthode Une technique L'améliorer La changer Et tu vas avoir les résultats Avec des points Tu vois Qui vont être des nombres de ventes Ou qui vont être autre chose Et moi c'est un domaine Qui m'a toujours fasciné Enfin qui m'a surtout fasciné Parce que Enfin moi J'ai commencé comme ça M'intéresser à tout ça C'est Quand j'ai découvert Il y a maintenant Ça fait Ça fait plus de 15 ans Des gens Du marketing direct Aux Etats-Unis Qui Enfin ce qu'on appelait Ce qu'on appelle aux Etats-Unis Enfin ce qu'ils appelaient A l'époque C'était tout un Enfin c'était vraiment important Ce qu'on appelle direct response Ce sont des gens Qui écrivaient Qui sortaient de nulle part finalement Des gens qui n'étaient pas connus Qui étaient souvent d'un milieu Pas forcément favorisé Enfin pas tous Tu vois Mais qui vraiment sortaient de nulle part Et qui juste Par leur force de persuasion C'est-à-dire juste en écrivant des textes Sous forme de lettres De lettres de vente On appelait ça à l'époque Ou sous forme de De publicité Alors après Il y a eu les Tu sais qu'aux Etats-Unis On pouvait louer du temps d'antenne À la télévision Enfin avant que ça soit vraiment régulé Il y avait plein de petits inventeurs Par exemple Des gens qui ont inventé Un petit produit Un accessoire Un machin Qui même parfois Se mettaient à crédit Tu vois Prenaient des crédits Ou se mettaient en danger financièrement Pour avoir ce temps d'antenne Pendant lequel Ils allaient faire une démonstration Un peu de la même façon Dont tu vois Les gens sur les marchés Tu sais Se faire les démonstrations Des raps à légumes et tout Alors pour beaucoup de gens Ça paraît trivial Ça paraît un peu Tu vois Pas intéressant Mais moi c'est toujours un truc Qui m'a fasciné C'est-à-dire quelqu'un Qui n'a pas de réseau Quelqu'un qui n'a pas de ressources Quelqu'un qui n'a rien du tout Tu vois Et qui juste par la force De ce qu'il va écrire Ou de ce qu'il va dire Peut construire parfois Enfin pas forcément un empire Tu vois Mais avoir des résultats Qui sont complètement inouïs Par rapport au milieu Duquel il vient Par rapport au réseau Ressources qu'il a Et moi j'ai toujours trouvé Enfin j'ai trouvé ça fascinant Quand je suis tombé dedans Et depuis ce moment-là Moi je m'intéresse toujours Enfin c'est-à-dire J'apprends toujours beaucoup plus Des fondamentaux C'est pas des gens Qui ont travaillé là-dessus Même bien avant Internet Parce que nous on a adapté Sur Internet Des choses qui existaient Déjà bien avant Enfin bref C'est tout un domaine Qui est vaste Après il y a eu Enfin plus récemment Peut-être depuis le milieu Enfin ouais Fin des années 70 Surtout années 80 Beaucoup d'intérêt Pour la psychologie sociale C'est-à-dire Beaucoup d'études Il y a notamment Le livre qui est bien connu De Robert Cialdini Influence Qui est sorti en 1984 Qui regroupe Plein de résultats d'études Qui ont été faites C'est un peu comme on voit Sur Youtube Maintenant il y a des gens Qui font des expériences De psychologie sociale Dans la rue Tu vois Qui disent un truc aux gens Pour voir comment ils vont réagir Mais là où c'est intéressant Dans la vente Il y a des points Si tu veux Enfin c'est-à-dire On sait On peut tester deux approches On sait qu'en créant Un environnement De telle façon Les gens vont réagir Plus d'une façon Alors qu'en créant Un environnement En utilisant un autre mot Ou une autre façon d'agir Alors je peux donner un exemple Enfin dans les exemples Les plus intéressants Tu vois Enfin plus intéressants Il y en a plein Mais c'est pour montrer Enfin je sais pas Moi je trouve ça fascinant Tu vois Par exemple Enfin quel exemple prendre Bah oui Sur Ils ont demandé par exemple A des gens Ils sont allés chez des gens Ils saignent chez toi Et ils leur demandent de signer Enfin ils leur demandent De mettre un panneau Dans leur jardin Pour demander aux gens De conduire plus lentement En fait c'est Prévention routière et tout Alors bien évidemment La plupart des gens refusent Tu vois Tu vas pas mettre un panneau Dans ton jardin Mais il y a quand même Quelques personnes Qui acceptent Et puis après Ils ont fait une autre expérience C'est-à-dire Ils sont allés à d'autres maisons Enfin dans d'autres maisons Chez d'autres personnes Et là ils leur ont d'abord Demandé de signer une pétition Pour la prévention routière Donc signer une pétition Je sais plus les termes exacts Pour que les gens Roulent plus doucement Etc Et ils sont venus Une semaine après Ou deux semaines après En leur demandant S'ils voulaient bien Mettre un panneau Dans le jardin Ils se sont rendus compte Que les gens Qui avaient signé la pétition Ou à qui on avait proposé De signer la pétition Avaient beaucoup plus de chances De mettre le panneau Dans le jardin Que les gens A qui on venait Enfin chez qui on venait De but en blanc Ce qui veut dire que Quand les gens font un petit pas Ils sont prêts à faire Un beaucoup plus grand pas après Et que quand on veut proposer Une grande chose aux gens Que ça soit en termes Et ça peut être en termes De vente, d'achat Quand on propose des produits Ça peut être en termes De changement de vie aussi Ou en termes de n'importe quoi C'est toujours une meilleure idée De proposer d'abord Un petit changement Et une fois que ce petit changement Tu vois un changement Qui demande pas De changer sa vie De dépenser des sommes énormes Etc Mais une fois qu'on l'a fait Il y a un principe Qui fait que Enfin ce qu'on appelle En anglais consistency Qui fait qu'on n'a pas envie De se contredire Ou de contredire ses choix C'est à dire Quand on a déjà mis le pas C'est la raison pour laquelle T'as des gens par exemple Qui sont dans un groupe particulier Ou qui ont fait un choix Un moment dans leur vie Il y a tout Qui leur montre tous les jours Qu'ils ont fait le mauvais choix Mais parce qu'ils ont déjà Investi du temps Ou investi tu vois Ou fait un effort dans ce sens là Ça va être extrêmement dur Pour eux de revenir en arrière Enfin tu vois c'est un exemple Mais c'est des choses Qu'on peut appliquer après partout Donc moi c'est un peu Le domaine qui m'intéresse C'est vrai que ce que tu disais Il y a un autre domaine Dans le marketing Qui consiste à Enfin moi je m'y intéresse aussi Mais peut-être à un niveau Différent de certains Enfin c'est pas mon focus particulier Si tu veux C'est pas là où je porte Le plus de mon attention Mais il y a des gens Qui s'intéressent aussi Enfin qui s'intéressent davantage Aux funnels de vente Et c'est quelque chose Qui est tout à fait complémentaire Je pense que les deux vont Tu vois Moi ce qui m'intéresse C'est plus le côté persuasion Après c'est vrai que Sur les séquences Il y a beaucoup de choses Enfin bref Il faut avoir les deux quoi Mais surtout Enfin ce qu'il faut comprendre C'est qu'on peut avoir On peut vraiment parfois avoir Moi j'ai vu des gens Parfois avec Des gens mettre en place Des funnels de vente Extrêmement complexes Mais des trucs hyper compliqués De fou Enfin vraiment Tu vois hyper sophistiqués Mais ça marche pas forcément Si t'as pas justement Cette étincelle Ou si t'as pas Tu vois C'est soit un produit Qui attire les gens Soit une façon Soit le mieux C'est d'avoir les trois Une façon de le présenter Qui fascine les gens Et voilà Enfin je sais pas quoi dire d'autre Moi Voilà T'as des gens Ce qui est intéressant C'est que t'as des gens Qui te suivent depuis des années Qui ont dépensé peut-être Des milliers d'euros De formation chez toi C'est qui C'est quoi le profil De ces gens là généralement Alors Il y a plusieurs Enfin moi Chez les gens qui me suivent Il y a plusieurs profils Enfin Il y a les gens Un peu de la vieille époque Qui me suivent un peu Depuis que j'ai commencé Qui ont un profil Souvent un peu plus geek Tu vois Un peu plus Enfin ils ont commencé Vraiment par le Par créer des sites web Et ils étaient vraiment A fond dans le marketing Souvent dès le début Parce que c'était une époque Dans laquelle Il y avait beaucoup plus De contenu sur le marketing Où la plupart de l'activité Sur internet Était commerciale C'est à dire Que si tu faisais un truc Sur internet C'était pour vendre quelque chose Contrairement à aujourd'hui Où si tu fais un truc Sur internet La plupart des gens C'est créer des vidéos Par exemple sur youtube Ou les réseaux sociaux Donc à l'époque L'approche était très différente Et donc les gens S'intéressaient aussi Beaucoup plus à ça Il y avait aussi Des exemples spectaculaires De gens qui là aussi Sortaient de nulle part Et il y avait eu Des réussites fulgurantes Et il y avait des exemples Partout autour de toi Et du coup ça a inspiré Aussi les gens A faire un peu la même chose Alors qu'aujourd'hui C'est différent Dans le sens où Les exemples qu'on a C'est plus la célébrité L'audience Mais pas forcément Comment dire C'est un peu C'est complètement différent Ça n'a rien à voir C'est beaucoup moins Entreprise Si tu veux Ça va être plus Voilà C'est plus divertissement Que entreprise Et oui Alors attends Je reviens à ta question Parce que c'était quoi le profil Après il y a Beaucoup de gens Qui sont venus depuis youtube C'est à dire des gens Plus jeunes Qui sont tombés un peu Dans le web Avec youtube Et du coup On a deux profils Enfin c'est un peu Les deux profils Qui sont souvent Un petit peu différents C'est à dire Les gens Enfin il y a un peu Des demandes Ou des attentes Qui sont différentes C'est à dire Les gens qui viennent de youtube Ou qui ont commencé Sur internet Sur le web A vouloir gagner leur vie Ou à la gagner Avec youtube Ou les réseaux sociaux Ont besoin d'autre chose Souvent C'est à dire Qu'ils ont besoin De Bah ouais C'est pas les mêmes C'est pas forcément Donc du coup On a un peu De deux audiences Quoi te dire d'autre Je ne sais pas moi J'ai une question Qui m'intéresse C'est T'as pas une très grosse audience Justement Enfin c'est pas en tout cas Là dessus Que tu capitalises Et tu gagnes très très bien Ta vie Avec une petite audience Tu dirais Si on te demandait Tu dirais C'est quoi le grand secret Derrière ça En fait Derrière ce truc Qui pourrait être contre-intuitif Pour beaucoup de gens Alors L'audience aujourd'hui C'est vrai que A chaque fois que tu regardes une vidéo Que tu vois un statut Facebook Que tu vois n'importe quoi Il y a un chiffre en dessous Qui est le nombre de gens Qui l'ont vu Ou qui l'ont liké En fait Bon Et du coup Aujourd'hui c'est vrai Qu'on est complètement Amnibulé par l'audience Et c'est normal Parce que dès qu'on pose quelque chose On est jugé un petit peu En termes d'audience C'est à dire On se dit Si c'est bien Il y aura beaucoup de gens Ou il y aura beaucoup de likes Ou d'appréciations positives Et si c'est pas bien Alors que c'est pas En vente par exemple On se rend compte Que Enfin moi je me rend compte Chez moi Par exemple en termes de likes Et de dislikes De boutons De pouces Machin là Bon Tu te rends compte Que Enfin moi ça m'est arrivé très souvent Les contenus Qui vendent un produit Qui proposent un produit à la vente Qui marchent extrêmement bien En termes de vente C'est souvent inversement proportionnel A l'appréciation des gens C'est à dire Tu vas te retrouver avec beaucoup de pouces De dislikes Quand tu vends beaucoup Bon Moi je me rends compte Vraiment sur le parcours que j'ai Que l'audience Le chiffre de l'audience Veut pas dire grand chose Dans le sens où moi J'ai très bien gagné ma vie A l'époque où j'avais un blog Où je mettais des vidéos dessus Et donc il y a des vidéos Qui étaient pas sur Youtube C'était bien avant Que Youtube devait une plateforme Sur laquelle on va regarder des vidéos C'était plus un truc d'hébergement Tu vois Et j'avais à peu près 400 vues par vidéo Et je gagnais très bien ma vie Après j'ai continué sur Youtube Donc vraiment en utilisant Youtube Et à un moment même que Youtube Et là Le nombre de vues a été multiplié Par je sais pas combien Et par contre les revenus Bah effectivement Ça monte, ça descend Selon ce que tu fais Tu vois Mais selon la création Que tu fais Les produits que toi tu proposes Mais pas vraiment Chez moi en tout cas En fonction de l'audience Et de la même façon Maintenant je suis revenu à l'audio C'est à dire aujourd'hui Je fais plus que de l'audio Et je poste toujours Les audios sur Youtube Mais ils sont surtout écoutés Sur mon site Et sur des plateformes de podcast Et du coup Il y a aussi une variation En termes d'audience C'est à dire Il y a beaucoup moins de gens Sur Youtube qui les regardent Pourtant en termes de résultats On est à peu près pareil Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les grosses fluctuations Elles sont en fonction De ce que moi je propose Des thématiques que j'aborde De la façon dont c'est présenté Mais le plus important Enfin il y avait ce concept C'est un vieux concept Je ne sais plus qui c'est Qu'en a parlé le premier D'avoir 1000 vrais fans Et je pense que Enfin tu vois ce qu'on disait Tout à l'heure Et moi il y a des gens Qui sont chez moi Et probablement chez toi aussi Depuis que tu as commencé Qui sont des vrais fans Qui sont des gens Qui sont impliqués dans ton histoire Enfin dans ce que tu racontes Qui te voient un peu comme un Enfin je ne sais pas Comme un ami Ou comme un Tu vois quelqu'un qui leur a Enfin surtout quand ils ont eu des résultats Via ce que tu leur as appris Enfin en appliquant ce que tu leur as appris Et ce qui est important C'est d'établir une relation Avec un nombre de personnes Qui soit suffisant Pour créer ce que tu as envie de créer Mais une vraie relation C'est à dire qu'il vaut mieux Avoir une vraie relation C'est à dire avoir des vrais fans Et pas en avoir beaucoup Qu'avoir je ne sais pas combien De centaines de milliers Voire de millions de vues Sur une vidéo virale Par exemple on en parlait tout à l'heure Tu me disais que toi Tu avais une vidéo Qui était devenue virale Et que c'était finalement Plus un problème pour toi Parce que ça avait attiré plein de Enfin moi ce que j'appelle des touristes C'est à dire des gens Qui n'ont rien à voir avec ce que tu racontes Et tu n'as rien contre eux Mais tu n'as pas forcément envie De travailler avec eux Et c'est la même chose Regarde moi la vidéo Chez moi qui a le mieux marché C'était une vidéo Alors moi d'habitude Je parle de marketing Mais à l'époque je parlais Un peu d'autres sujets Et c'était une époque Où je parlais pas mal de voyage Parce que j'étais en période Où je voyageais pas mal Et je montrais plein d'astuces Tu sais pour optimiser son sac Tout ça Et j'avais une astuce Qui consistait pour cacher Des billets de banque Dans son sac Alors tu mettais tes billets Dans une boîte de vitamines Enfin il y a toute une technique Et la vidéo s'appelait Comment planquer du cash Bon c'est un peu un titre Et cette vidéo là Ça a fait Je ne sais plus Cent et quelques mille vues Enfin c'est la vidéo Qui a fait le plus de vues Mais ça ne m'a pas apporté Tu vois un euro supplé Enfin peut-être Qu'il y a eu une ou deux personnes Qui m'a découvert via ça Tu récupères grâce à ça Bah c'est ça C'est que tu ne vois pas une différence Et c'est la même chose Ce qui est rigolo C'est qu'il y a beaucoup de gens Qui se sont rendent compte aujourd'hui Mais quand tu faisais du marketing classique Ou même avant Tu vois toute la montée de tout ça C'est-à-dire moi je connais plusieurs entrepreneurs Qui ne sont pas trop web Mais qui travaillent plus de façon classique Et pour qui tu vois Avoir un article dans la presse C'est la fin Enfin tu vois C'est un peu le but dans la vie Tu vois Et moi dans d'autres business Que j'avais avant J'ai fait beaucoup de campagnes de presse Et je me suis retrouvé Notamment j'ai eu un outil Que j'avais créé Qui était partout Dans toute la presse informatique Qui était même dans un journal télé belge Tu vois On ne sait pas pourquoi Mais ça n'avait rien à voir Avec le journal Enfin tu vois Les trucs de programme télé Sur le monde informatique Sur à l'époque Télécharger.com Maintenant ça doit être zéro à un net Enfin je ne sais pas Et sur tous les gros blocs technologiques français Sur toute la presse informatique en ligne Et sur même des magazines Et des trucs Et ça ne m'a pas apporté En termes d'audience Si tu as peut-être un petit pic Tu vois Mais ce n'est pas énorme Même en facture Ça ne change rien Maintenant c'est intéressant En termes d'images Ce que tu peux montrer Voilà regarde Je suis passé dans tel journal Et d'un coup ça apporte Ce qu'on appelle Prof d'autorité en marketing C'est-à-dire que ça t'associe A quelque chose de sérieux Et donc toi tu deviens vu comme sérieux Par ruissellement J'ai envie de dire Non mais tu vois Par voilà Et ce que je veux dire par là C'est qu'on a toujours On est un peu omnibulé Par les gros Par le monde Tu vois Ouais il y a du monde Il y a plein d'audience Ou bien par Par le Bah c'est rigolo Parce que j'en parlais d'ailleurs La semaine dernière Ce qu'on appelle preuve sociale C'est-à-dire quand il y a beaucoup de gens Dans un magasin On se dit ça doit être bien Ou on va voir Et preuve d'autorité C'est-à-dire Quand il y a quelqu'un de connu Ou quand t'es passé à la télé Tu vois d'un coup Mais ça n'a pas forcément Un impact Tu vois Matériel Sur les résultats Qu'on a derrière Et souvent Il faut se méfier de ça aussi Parce qu'on en connaît Et t'en connais probablement On connaît tous des gens Enfin quand on croise un peu Des gens qui travaillent Sur le marketing Dans le marketing Sur le web Des gens que personne ne connaît Qui vivent à moitié Dans leur cave Tu vois Qui sortent pas dans la Enfin ils sortent dans la rue Les pauvres quand même Mais ils sont pas impliqués Ils ont pas d'audience Ils ont pas Tu sais Ils bossent dans leur coin Ils ont des sites T'arrives sur le site T'as l'impression Que c'est un truc pour les Je sais pas Enfin il n'y a rien dessus Enfin c'est moche Je sais voilà Et c'est des gens Parfois qui gagnent Beaucoup plus d'argent Que par exemple Un gros youtubeur Qui est hyper connu Et il faut se méfier de ça Alors après C'est une chance Ou c'est un avantage Dans le sens On n'a pas besoin D'avoir une personnalité Qui soit la personnalité De quelqu'un Qui puisse devenir populaire Tu vois Attirer les foules Et tout C'est pas donné à tout le monde Mais c'est un autre métier Finalement C'est plus le métier Du divertissement C'est à dire Tu prends Je sais pas Un divertisseur Ça se dit pas en français Mais je sais pas Quelqu'un de Tu vois Un animateur de soirée Ou un animateur de télé Par animateur de télé C'est un métier C'est un métier à part entière Bon Mais c'est pas le même métier Ou je sais pas Grand public Ou youtuber de divertissement C'est un métier Mais c'est pas du tout Le même métier Que marketer Si tu veux Ou que Vendre des produits Ou que tu vois Fasciner les gens Pour Enfin tu vois Ce qu'on fait nous en fait C'est vraiment pas le même Alors nous c'est différent Parce qu'on a deux métiers C'est la pédagogie Et puis le marketing Enfin bref C'est un autre sujet Mais bon Alors récemment Tu as fait une formation Pour nommer tes prédictions Pour 2019 Aujourd'hui Il y a pas mal de gens Qui se lancent Certains créent du contenu Certains lancent Un autre type de business en ligne Qui sont un peu perdus Parce que On sait pas trop Où est-ce qu'il faut aller Je sais pas Si tu fais du contenu Est-ce qu'il faut faire un blog Est-ce qu'il faut faire un podcast Est-ce qu'il faut faire des vidéos Qu'est-ce que toi Tu conseillerais pour 2019 C'est quoi les grandes tendances Que tu vois Alors moi justement Je pense que c'est pas forcément Une bonne idée De se fixer sur des tendances Comme ça Parce que tu vois Regarde il y a des gens Qui ont monté Regarde par exemple Beaucoup de gros youtubeurs Aujourd'hui commencent à flipper Ou ça fait longtemps déjà Depuis ce qu'on appelait L'apocalypse là Quand youtube a commencé A démonétiser pas mal de contenu Et il y a beaucoup De gros youtubeurs Qui à côté montent Quelque chose d'autre C'est-à-dire Ils vont monter un podcast Ils vont essayer de Tu vois De sortir un peu Pas pour sortir Mais juste pour diversifier Et il y a des Alors il y a une attitude Qui consiste à courir Dans tous les effets de mode C'est-à-dire il y a une nouvelle plateforme Il y a un nouveau truc Ouah ça va être le nouveau truc Si t'es pas dessus T'es mort Ou les gens ont souvent l'illusion Que si tu te mets sur le nouveau truc Ça y est Tu vois Les billets vont tomber La popularité va tomber Alors ça peut être une bonne idée D'explorer ça Mais ce qui est important C'est d'avoir une base Qui soit une base Qui soit pas forcément intemporelle Mais qui soit pérenne Si tu veux C'est-à-dire d'avoir Soit de travailler sur plusieurs plateformes A la fois Pour sécuriser un peu C'est toujours le risque D'être sur un truc Ou tu peux être viré du jour au lendemain Quand tu montes un empire sur YouTube Par exemple Tu peux effectivement Être viré du jour au lendemain Et il y a des gens qui l'ont été Pour différentes raisons Soit parce qu'il y a un jour T'es mal réveillé Ou je sais pas T'es étudié une connerie Qu'il fallait pas dire Bon ça arrive Tu vois Dans des discussions avec les gens Tu peux dire un truc Bah voilà Enfin je sais pas Tu vois que tu regrettes après Ou faire une connerie Ou j'en sais rien Ça peut être ça Ça peut être par hasard aussi Il y en a qui se font Bon bref Il y a plein de raisons Il y a peut-être une attaque D'un concurrent Qui va te générer des strikes sur YouTube C'est-à-dire qu'il va dire Que tu voles son contenu Alors que c'est pas vrai Enfin tu vois Tu sais bien comment ça se passe C'est très difficile après De faire appel machin Mais l'idée c'est de Enfin moi On parlait des prédictions pour 2019 Moi je pense évidemment Qu'il y a des choses qui vont monter Des choses qui vont descendre Mais je pense qu'il faut faire attention De plus en plus aux effets de bulle Si tu veux C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de nouveau Que tout le monde se met dedans T'as un effet de bulle C'est-à-dire que ça monte Ça monte Ça monte Et puis il y a un moment Où c'est monté trop Par rapport à la réelle valeur de la chose Et donc à ce moment Là on se rend compte de la réelle valeur Et ça redescend Et t'as des gens comme ça Qui courent tout le temps Après les nouvelles plateformes Les nouvelles façons de faire Etc Mais ça peut être intéressant de le faire Mais en plus Et une basse pérenne Ça veut dire n'importe quoi finalement C'est-à-dire C'est-à-dire c'est le cas de l'écrit C'est le cas L'écrit finalement Ou l'email On en parlait Toi tu fais beaucoup d'email L'email c'est probablement Le format qui est le plus Tu vois Le plus stable Bon maintenant le problème de l'email C'est plus les jeunes Qui utilisent moins l'email Mais quand on travaille avec des gens Qui sont en entreprise Ou qui toutes les journées Sont dans leur boîte mail C'est intéressant Tu as l'audio Le podcast si tu regardes Alors un conseil que je donne D'ailleurs là-dessus C'est d'utiliser un outil Qui s'appelle Google Trends Que beaucoup de gens ne connaissent pas Bizarrement Trends comme une tendance En anglais Et tu peux chercher des termes de recherche C'est-à-dire tu mets un terme de recherche Un mot-clé Et tu vois le nombre de recherches des gens Au fur et à mesure des mois et des années Et donc tu peux voir Si l'intérêt des gens Pour un sujet augmente Ou descend Mais c'est extrêmement intéressant Et après Voilà Moi j'en ai parlé J'avais fait une vidéo là-dessus C'est vrai qu'il y a eu beaucoup De rien par exemple Sur des choses comme Snapchat Ou sur des choses Il y a aussi beaucoup de formats Qui parlent plus Qui sont pas forcés Enfin Qui sont très parlants Pour une certaine catégorie De la population Par exemple pour les jeunes Mais qui sont pas forcément là Où tu vas parler business Par exemple Et je pense qu'on peut faire Du contenu de qualité Finalement sur n'importe quelle plateforme Mais il y a des plateformes Qui sont plus orientées Vers les formats très courts Et donc dans lesquelles C'est difficile de faire des choses plus Enfin Pour quelqu'un qui est un expert Ou qui veut Tu vois Parler de choses un peu plus profondes C'est forcément beaucoup plus difficile De le faire Et puis sur YouTube Il y a aussi des tendances Qui montent et qui descendent Maintenant Il y a Enfin moi Je t'avoue Que moi je fais un peu Une overdose D'une certaine façon De faire des vidéos C'est à dire Tu sais les machins Qui sont coupés À toutes les phrases Ou c'est dans ta face Ou c'est tu sais On a l'impression Que tu parles à des gens Qui ne sont pas capables D'avoir de l'attention Pendant une minute Et moi ça me fatifa Tu vois Je suis peut-être trop vieux Pour ça Je ne sais pas Mais c'est intéressant De voir qu'aussi sur YouTube Tu as des gens plus posés Maintenant Je suis tombé d'ailleurs Je t'en parlais sur des vlogs De gens qui font des vidéos Sur la Chine Et qui sont extrêmement intéressantes Et complètement différentes Des vidéos qu'on peut voir D'habitude Chez des voyageurs Et finalement C'est toujours pareil Quels que soient les formats C'est à dire Même sur YouTube Tu vois Il y a plein de façons De faire des vidéos Quand il y a une nouvelle façon De faire Ouah c'est nouveau Et tout Et tout le monde se met à faire ça Et au bout d'un moment Ça devient Enfin moi ce que j'appelle Kitsch Tu vois C'est pas forcément le mot Mais ça devient un peu Trop vu Tu vois ce que je veux dire Ce qui est le cas De beaucoup de choses Qu'on a vu ces dernières années Qui étaient fascinantes Géniales au début Et puis il y a un an Tout le monde fait ça Tu sais T'as pas envie Enfin moi j'ai pas envie Enfin tu vois T'as plus envie de voir ça finalement Et il faut savoir se renouveler Et je pense que les gens Qui durent aussi C'est les gens qui savent se renouveler Mais sans forcément Tout abandonner Pour passer à une autre plateforme Puis à une autre plateforme Puis à une autre plateforme Voilà Donc après chacun fait son truc quoi Ok Alors un sujet qui a rien à voir Alors moi Toi ça fait longtemps Que tu vis plus en France Et c'est ça qui m'intéresse C'est que du coup Tu peux avoir un regard extérieur Tu peux avoir peut-être Un peu de recul Par rapport à moi Qui vit à Paris En ce moment en France C'est une grosse crise politique Tu vois Les gens sont frustrés Sont énervés Sont on aura le bol On l'a vu avec les gilets jaunes Tout ça Je veux juste savoir Bah quel était ton point de vue là-dessus Et qu'est-ce que tu penses Comment tu penses que ça va évoluer Même si justement T'es plus français Justement ton point de vue extérieur Oula Alors Alors moi j'ai pas Effectivement je suis pas en France Donc tu vois Je me rends pas compte du Bon après il y a des trucs Il faut faire attention sur ce sujet Parce que tu vois Il y a un truc qui est clair Il y a deux choses Par où commencer si tu veux Moi j'ai plusieurs idées là-dessus Mais c'est un peu dur De savoir par où commencer Le fait est que Quand t'es à l'étranger Notamment dans un pays Comme moi je suis au Cambodge J'ai habité aussi en Europe de l'Est Bon tu te rends compte Parce que Ici les gens gagnent Enfin si tu fais un travail non qualifié Tu vas gagner 100 balles en dollars Donc peut-être 80 euros par mois Et effectivement Quand tu vois Là où on est arrivé Dans des pays comme la France Si tu veux En termes de Ça peut paraître même un peu choquant De dire ça Mais en termes de De qualité de vie Ou de Tu vois Pour les masses Si tu veux C'est quand même plutôt positif Tu vois Bien qu'il y a des problèmes Maintenant ce qui change C'est qu'il y a une descente Moi je le vois comme ça Tu vois Dans le sens où les gens sont effectivement Même si ça peut choquer aujourd'hui De dire ça Les gens Même s'ils s'en rendent pas compte Sont bien lotis C'est à dire tu viens n'importe où Tu vas je sais pas Au Népal Ou au Zimbabwe Ou je sais pas où Tu vas voir comment vivent les gens Tu vois Donc les gens sont plutôt bien lotis Maintenant Il y a une baisse De bien Tu vois Il y a une baisse Et l'autre problème C'est qu'on est dans un pays Qui dépend énormément de l'État Si tu veux C'est à dire que Effectivement On est Bah aujourd'hui la France Moi je le savais pas Jusqu'à il y a quelques semaines Là Mais on est passé Premier pays Enfin selon certaines Selon je sais plus quoi Enfin premier pays Le plus taxé au monde La France est aujourd'hui Le premier pays Le pays le plus taxé au monde On a davantage De prélèvements obligatoires Que l'ensemble des pays communistes Il y a 5 pays communistes Aujourd'hui au monde On a des prélèvements obligatoires Encore plus élevés Mais en contrepartie Enfin c'est un système C'est un choix si tu veux Enfin c'est un choix Qui a pas forcément été fait par tout le monde Mais c'est un modèle de société Dans lequel De l'autre côté Bah l'État dépense énormément Maintenant c'est un modèle Moi qui me convient pas Personnellement Mais au lieu de gueuler Je me barre quoi Tu vois Ça veut dire que J'ai pas envie d'imposer mes vues D'ailleurs on en parlait à un moment Je crois hier soir Moi je vois un peu les pays Comme des Tu sais il y avait des publicités Pour Apple Au tout début Premiers iPhone Qui disaient Il y a une application pour tout Bon Pour moi il y a des pays pour tout C'est à dire Quand t'es pas Tu vois il y a tellement Bah après il faut avoir Les capacités de voyager Mais moi Pour moi à titre personnel Je préfère partir Ou je préfère aller quelque part Ou ça me convient mieux Maintenant Ce que je voulais dire C'est qu'effectivement Après à côté de ça Moi j'ai un peu des Je crois vraiment Que les Etats Devraient avoir peur des peuples Plutôt que les peuples Aient peur des Etats Et aujourd'hui On est dans Enfin dans les pays occidentaux Où les Etats sont de plus en plus forts Si tu veux Et tu le vois Notamment aux Etats-Unis D'ailleurs cette phrase là Elle vient des Etats-Unis Je sais plus C'était un président américain Qui avait dit ça Enfin c'est un peu la base Si tu veux L'idée derrière tout Le système américain Des origines C'était ça C'était que D'ailleurs c'est pour ça Qu'ils ont le droit De porter des armes là-bas Ce qui pour moi Paraît dépassé Mais la justification D'avoir des armes A l'origine des Etats-Unis C'était de pouvoir Faire en sorte Que les gens En cas de gouvernement Enfin Dans le cas où le gouvernement Devenait injuste Que les gens puissent se révolter Si tu veux Et puissent le renverser Mais même pas le renverser C'est juste qu'ils vivent Dans la peur C'est-à-dire que la peur Change de camp Il faut voir l'origine De la démocratie Et on le voit aussi En France C'est pareil C'est vraiment ça C'est que la peur Change de camp Si tu veux T'as les gens Qui étaient sous la domination Enfin peu importe On va pas refaire le monde Si tu veux Mais la peur A changé de camp Et aujourd'hui Elle rechange encore de camp C'est-à-dire que Malgré les apparences De la démocratie Ou de la facile On est quand même On a un pays Enfin la France C'est un pays démocratique Mais c'est pas une démocratie Enfin je sais pas J'ai pas envie de Tu vois De refaire le monde Mais moi je trouve ça sain Notamment dans un pays Comme la France Où énormément de choses Enfin c'est un pays Où tu vois Il y a une valeur A la confrontation en France C'est-à-dire contrairement Aux pays asiatiques Il y a beaucoup de choses Qui sont dues A la confrontation Entre deux Tu vois c'est souvent Un équilibre Une balance C'est-à-dire qu'en France Il y a aussi beaucoup d'extrêmes Mais finalement Dans un débat Tu vois T'as besoin de venir Quand tu veux quelque chose Il faut le réclamer quoi Et finalement la solution Souvent la plus saine Ou la plus C'est toujours un peu un compromis D'ailleurs c'est de la politique Du compromis Qu'on a dans les pays occidentaux C'est-à-dire contrairement Beaucoup de gens Demandent la démocratie directe D'ailleurs moi je suis à fond pour ça Mais le fait est qu'en France On n'est pas dans une démocratie directe Il y a des gens qui disent pas Qui disent même Que c'est pas une démocratie Parce que justement On est représenté A un niveau Qui est même pas proportionnel A ce que pense la population Mais au final On arrive toujours à un Tu vois c'est toujours Un stade de compromis C'est-à-dire qu'un politicien Fait toujours des promesses Il les tiendra pas C'est même pas qu'il les tient pas C'est qu'il peut pas les tenir Parce que derrière Enfin tu vois Je sais pas J'ai pas envie de On va pas Je sais pas C'était quoi ta question Sur les gilets jaunes Là bon Moi je sais pas Je suis pas là-bas J'ai jamais été sur J'ai jamais Ici on n'a pas des gilets jaunes Mais je pense d'un côté Que c'est Tu vois je comprends Que les gens en aient marre De plein de trucs là Enfin c'est évident Toi tu disais Que Enfin t'as un peu L'approche individuelle aussi Je sais pas Quand on en parlait Que l'autre solution C'est aussi par soi-même De faire quelque chose Plutôt que d'attendre Que le gouvernement te le donne Mais c'est vrai que Dans un pays comme la France Où tu payes aussi énormément Tu t'attends à ce que le gouvernement Fasse quelque chose pour toi Ce qui pour moi Est malsain à titre personnel C'est à dire moi Je préfère être responsable Mais c'est un choix personnel Que j'impose à personne Mais après c'est vrai Qu'il y a énormément de choses Et d'efforts C'est à dire l'énergie Qu'on met dans le fait Moi je dis souvent C'est une chose je dis souvent Tu vois Il y a plein de choses Qui sont injustes dans le monde Dans la vie Dans la nature Dans voilà Mais au lieu de Enfin on peut essayer De changer le monde Et ça peut être bien Il y a des gens Qui arrivent à le changer Tu vois Mais individuellement On va pas tout pouvoir changer Du jour au lendemain Mais par contre Avec le même nombre d'efforts Ou la même quantité d'efforts Qu'on mettrait à gueuler On aurait pu créer quelque chose Qui peut souvent Amener les mêmes résultats En tout cas à titre individuel Ou pour son groupe restreint Si tu veux Pour les gens autour de toi Et il y a des choix de vie Beaucoup de gens Se rendent pas compte Qu'on peut faire des choix de vie différents Qu'on n'est pas obligé De rester dans des cases Qui sont toutes tracées Effectivement T'as des cases Dans lesquelles la vie Elle est de moins en moins agréable Tu vois C'est comme ça C'est fluctuant Bon Et effectivement La case de la classe moyenne Ou de la plupart des gens Dans les pays occidentaux Elle est de moins en moins agréable A vivre cette case là Donc soit Effectivement C'est bien pour la plupart des gens D'essayer peut-être d'améliorer cette case là Mais on peut aussi changer de case Si tu veux Et des cases Il y en a plein quoi Maintenant effectivement Ça demande de l'esprit d'initiative Et ça demande de Et c'est pas donné à tout le monde non plus Il y a des gens qui peuvent pas faire ça Pour plein de raisons Tu vois Mais bref Donc du coup J'ai pas trop de réponses là J'ai ouais Bon Ça fait combien de temps toi Que t'as quitté la France ? Depuis 2004 Alors Moi je suis parti en 2004 Mais je suis revenu vers 2010-2011 Là Je suis revenu un peu à Paris Et en Belgique Et puis après je suis reparti Et tu te sens toujours français Ou plus du tout ? Bah ouais je suis français Tu te rends compte Quand on discute Ou t'as une Quand tu viens de quelque part Tu as ton Je sais pas Ta façon de penser D'ailleurs tu vois la différence énorme On se rend souvent pas compte De la différence Qu'on a Je sais pas De tout finalement Avec des gens qui viennent d'une Parce que souvent chez nous On a une sorte de fausse diversité Je trouve dans les pays occidentaux Où on parle beaucoup de diversité Mais en fait souvent C'est une diversité Qui est un peu artificielle C'est à dire tu vois On s'en fout que le gars Il est la peau d'une couleur différente que toi C'est souvent Tu vois Enfin comment J'ai peur de mal expliquer cette chose là Mais c'est vrai qu'on Tu vois On se dit Ouais diversité Diversité Mais finalement On est avec des gens Qui sont juste tout pareil C'est juste que Ton grand-père Il est né dans un autre pays Et que t'es un peu plus bronzé Ou un peu moins bronzé Que le voisin Tu vois Mais tu te rends compte En vivant dans des sociétés Qui sont radicalement différentes Voir opposées Que même la notion de bien et de mal Elle existe Tu vois C'est une notion judéo-chrétienne Qui explique beaucoup de choses Dans la façon dont on voit le monde Et dont les gens voient le monde Par exemple en Asie Où tu n'as pas cette notion Enfin c'est pas la même Tu vois Ou même la notion de famille La notion d'amour La notion de tout ça C'est complètement différent Et du coup C'est intéressant Alors évidemment Toi tu viens avec ta culture Enfin tu es français Tu viens avec la façon Dont tu as été éduqué Dont tu as découvert le monde Et tu deviendras Enfin moi je ne deviendrai jamais Je ne sais pas Enfin tu peux devenir Tu peux avoir un passeport D'un pays d'une autre culture Mais tu ne deviendras jamais Tu peux devenir une sorte Mais évidemment tu peux apprendre Mais moi j'apprends beaucoup aussi Je pense que c'est un peu dangereux Parce qu'il y a toujours un peu deux extrêmes Que tu vois chez les expats Ou les gens qui partent à l'étranger Tu as des gens qui renient complètement Leur culture d'origine En disant voilà C'est de la merde et tout Et qui vont essayer de se recréer ailleurs Tu vois Et souvent ça ne dure pas longtemps Ça ne dure vraiment pas longtemps Des gens qui souvent ont une cassure Ou un événement un peu traumatique Dans leur pays Qui rejettent tout en bloc Et qui vont aller chercher Le vrai La vraie vie Tu vois Les vraies valeurs Le retour Tu vois Quelque chose de plus sain Mais ils ne se rendent pas compte Parce que finalement Il y a des trucs qui sont pires Tu vois Enfin n'importe où Il y a du bien Du pas bien Bon Et donc tu as cet extrême là Et puis tu as l'autre extrême Qui est Bah c'est des sauvages Et je vais importer Le Bah à l'époque c'était Je vais importer la religion Je vais importer Tu vois La civilisation Voilà Bon Donc c'est deux extrêmes Si tu veux Maintenant au milieu Tu as des Enfin au final C'est au bout d'un moment Quel que soit l'extrême Dans lequel tu aimes Bah tu finis au milieu Un peu C'est à dire Tu te rends compte Qu'il y a aussi des choses Qui sont Enfin il y a des choses Qui sont fascinantes Quand tu viens d'un autre point de vue Des choses que tu n'aurais pas imaginé Qu'on pourrait penser Ou vivre comme ça Et puis il y a aussi des choses Qui sont révoltantes Souvent tu vois Mais vraiment révoltantes Et tu n'avais pas imaginé Et du coup ça ouvre un peu ton esprit Mais je ne pense pas que tu deviennes Enfin moi je ne vois pas comment tu D'ailleurs c'est marrant Parce que dans les Enfin je ne sais pas si ça t'intéresse Mais tu couperas Mais dans les Chez les gens Bah notamment dans les couples mixtes Ou chez les gens Qui ont quitté une civilisation Mais dans l'autre sens Tu vois Ou qui viennent Je ne sais pas Par exemple Bah d'ici Pour s'installer aux Etats-Unis Par exemple Ou c'est intéressant Parce que c'est le parcours inverse Et tu vois C'est rigolo De voir Tu sais un peu l'effet miroir De ce que tu peux ressentir En étant En faisant le chemin Que moi j'ai fait Ou que d'autres ont fait Et donc c'était quoi la question Je ne sais plus Ah si je me sens encore français Bah oui bien sûr Mais après moi j'ai fait le choix Enfin je suis un peu bizarre Mais je préfère Moi j'aime bien être en terrain vierge C'est à dire J'aime bien créer les choses par moi-même Et plutôt que Que être dans un truc tout packagé Je préfère être dans un terrain un peu vierge C'est à dire souvent dans des pays Dans lesquels il y a moins de choses Qui te sont Enfin pas imposées Mais dans lesquels tu pars un peu avec rien Et tu peux créer par dessus quoi Voilà Bon c'est un peu mon truc Que je conseille à personne en particulier Mais moi c'est mon délire Voilà Moi c'est ça qui m'a séduit dans ton contenu Quand je t'ai découvert Il y a je sais pas Il y a alors peut-être 5, 6 ou 7 ans même Et je me demandais aussi Parce que moi ce qui m'avait séduit C'est dingue Ce gars il a vraiment choisi tout dans sa vie Enfin chaque truc Même Tu vois c'est pas juste choisir sa banque quoi C'est il a choisi où est-ce qu'il vivait Avec qui Comment il travaillait A quel moment il se levait A quel moment il se couchait A quel moment il mange Enfin tout est complètement choisi Ce qui je pense fait par Enfin Te Te Décarte complètement de la majorité de la population Est-ce qu'il y a des inconvénients à ça Et quel est peut-être le truc le plus difficile Quand on a autant une vie choisie Ouais après je vis pas non plus dans la jungle Tu vois Mais Comment dire Après de temps en temps T'as pas le Enfin Quand tu fais des choix qui sont différents Mais que ce soit des choix que moi j'ai fait Ou d'autres gens Mais quand tu fais des choix qui sont différents Bah de tout le monde Parfois Tu te sens un peu Enfin tu vois si t'as des problèmes T'as un peu personne qui va comprendre tes problèmes quoi Ou si t'as besoin de réconfort Ou de Tu vois Il y a aussi un plaisir un peu dans la conformité A avoir Comment dire Quand tout le monde fait comme toi C'est agréable quoi Parce que tu vois Alors le problème c'est que ça engendre souvent Un peu de la victimisation C'est à dire c'est jamais de ta faute Tu vois Tu vas chercher du réconfort Donc c'est facile d'avoir ce réconfort Et du coup c'est jamais de ta faute Donc t'évolues pas Bon moi je suis un peu extrême là-dessus aussi Mais c'est vrai que Bah de temps en temps C'est dur de De Bah de partager des problèmes que tu as Qu'en fait t'as créé pour toi-même Parce que c'est toi qui as choisi de vivre comme ça Mais t'as pas une communauté de gens Qui vivent comme toi Tu vois ce que je veux dire Ça existe pas Donc t'es un peu tout seul dans ton truc quoi C'est ça Mais inversement du coup Qu'est-ce que t'aimes le plus dans cette vie là ? Bah après c'est addictif Tu peux pas Enfin moi je sais pas Je suis bien comme ça Mais après je vis pas non plus Il y a des gens tu vois Qui ont des modes de vie quand même plus différents que moi Moi ce que j'aime bien c'est explorer Tu vois C'est à dire Expérimenter des nouvelles choses souvent Reconstruire un peu une vie de zéro Ce que j'ai fait pas mal de fois Et Bah après La leçon de ça c'est qu'on peut vraiment changer de vie Les gens se rendent pas compte Tu peux changer de vie en l'espace de deux semaines quoi Bah tu prends un billet d'avion Putain sale cake part Enfin ça y est quoi Tu vois Moi j'ai changé de vie pas mal Tu vois J'aime bien explorer la vie Comme tu voyages dans des pays Et tu peux vraiment changer Enfin en condition d'être un peu léger aussi Dans ton bagage Ça veut pas dire ton bagage physique quoi Mais tout quoi Tu vois Mais de vivre un peu légèrement Tu peux vraiment changer de vie Il y a beaucoup de choses Les gens pensent qu'ils sont enchaînés Et t'as aucune obligation De rester dans les cercles dans lesquels tu es Ou dans ce qui t'enchaîne Effectivement Ça demande souvent de renoncer à des trucs quoi Mais Si t'es pas trop attaché Ou tu as cette Philosophie un peu De voyager léger dans la vie Ça devient beaucoup plus facile quoi Après C'est pas forcément Il y a des C'est pas forcément pour tout le monde non plus Tu vois Il y a des gens qui ont besoin D'ailleurs on parlait d'Anthony Robbins tout à l'heure Qui Anthony Robbins Ça il classe Il a des Tout un système de De classe Enfin tout un système Non c'est les désirs humains Il montre que Il y a deux désirs opposés Dans chaque catégorie C'est à dire Il y a le désir de En anglais Certainty C'est à dire La certainité Tu vois C'est pas traduisible Un peu le confort Le fait de savoir à quoi t'attendre Tu vois D'être chez toi tranquille Tu sais à quelle heure ça va se passer Routine Enfin tu vois Tu sais à quoi t'attendre Et de l'autre côté Le désir de variété Le désir de variété C'est de Voilà Qu'il y ait besoin Qu'il y ait du nouveau Du changement Et ce qui est rigolo C'est qu'on a les deux Tu vois On a les deux On a besoin des deux Alors qu'ils sont opposés Mais à des degrés différents Selon les gens D'ailleurs c'est pareil Tous les désirs sont comme ça T'as le fait d'être D'être important C'est à dire D'être reconnu Tu vois Par Voilà Donc c'est toi Et puis le désir d'amour Et de connexion Donc ils sont opposés Ou non de contribution Donc ils sont Enfin tu vois C'est tout Tout est opposé Et c'est vrai qu'on a ces deux désirs opposés A la fois le confort D'avoir le confort des habitudes D'être tranquille Tu sais à quelle heure tu vas te lever Qu'est-ce qui va se passer Tout est attendu Ou tu vois Dans un système comme le nôtre Où tous les gens assurent tout Où t'as une assurance pour tout Tu vois Qui souvent coûte plus cher que le Enfin d'ailleurs C'est Par exemple l'assurance sur ton téléphone Tu fais le calcul Combien de téléphones t'as cassé Au fil des dernières années Moi j'ai fait le calcul Tu vois L'assurance c'est de l'escroquerie Par rapport à ce que ça me coûte Si effectivement Bon après évidemment T'as pas forcément Tu vois Il y a des gens Mais ce que je veux dire C'est que Ça donne le confort De savoir que quoi qu'il se passe Il y aura quelqu'un derrière nous Voilà C'est le confort Et de l'autre côté T'as la variété Et c'est vrai que la liberté On dit souvent la liberté opposée Enfin c'est pas qu'elle est opposée Mais il y a aussi une dissociation Entre la liberté et la sécurité C'est à dire que Avoir la sécurité De savoir que Bah voilà Le confort de savoir Ce qui va se passer demain D'avoir en cas de problème Tu vois Toute une structure qui va t'aider D'avoir Mais ça demande de renoncer A la variété Ou de renoncer à une partie De sa liberté Et quelqu'un qui va être Tu vois Dans l'extrême de la liberté Va être évidemment Beaucoup moins en sécurité Ou beaucoup moins Beaucoup moins confortable De ce côté là Donc c'est un choix Mais on est tous C'est comme un curseur Tu vois On est chacun Enfin le curseur Et placer un endroit différent Pour chacun Selon le passé qu'on a eu Selon ce qu'on a vécu Selon Bah je sais pas Le type de personne qu'on est Finalement Et c'est pour ça que Enfin moi je ne prêche pas ça Si tu veux Je ne demande pas aux gens De faire pareil que moi Mais Si ton curseur Il a un peu du côté variété Bah faut essayer Parce que c'est pas si dur que ça Et on peut vraiment changer de vie En l'espace de deux semaines Tu vois Donc Bon après c'est vrai que ça donne Enfin Le fait d'être libre géographiquement Dans son travail Permet aussi des choses Qui seraient complètement impossibles autrement Quoi Alors complètement impossibles autrement Donc c'est Voilà Bon une dernière chose Là on est dans ta bibliothèque T'as ramené quelques bouquins De là où t'étais avant Oui Est-ce qu'il y a un livre Qui a changé ta vie dans sa bibliothèque ? Ouais Alors c'est ce que je racontais D'ailleurs Il est là Oh Voilà La Bible Ouais Alors ça c'est un bouquin Qui s'appelle How I found freedom in a non-free world Comment j'ai trouvé la liberté dans un monde qui n'est pas libre De Harry Brown Bah qui existe aussi au format Kindle et tout Et qui est un peu Enfin sur la liberté un peu radicale C'est un peu un extrémiste de la liberté Mais qui explique ça Enfin c'est un peu le point de vue philosophique De quelqu'un qui crée Qui essaye C'est ce que je disais exactement tout à l'heure Ça vient de là Cette idée de Plutôt que d'essayer de changer le monde Ou de forcer les gens C'est pas changer le monde C'est une mauvaise expression Mais de forcer les gens à être comme toi Tu voudrais qu'ils soient Par exemple si t'es entouré de gens Bah toi tu les aimes pas Ou ils font des trucs qui sont pas bien pour toi Bah au lieu de t'épuiser A essayer de les changer Tu vas faire le changement par toi-même C'est à dire tu vas changer Tu vas partir Tu vas aller ailleurs Tu vas recréer ton truc Et ça te montre finalement Même si on n'est pas d'accord avec tout Le pouvoir qu'on a De changement sur sa propre vie Et en fait La base Le postulat Si tu veux du bouquin C'est que C'est que Bon c'est le titre C'est comment j'ai trouvé la liberté Dans un monde qui n'est pas libre En français Donc l'idée c'est Tu vas pas essayer de rendre le monde libre Mais tu vas te créer ta propre liberté Voilà Et c'est ça qui est beau Et c'est moi j'aime vraiment Ça m'a un peu Je le relis souvent Ou je lis des passages Tu vois Mais c'est C'est pas très connu C'est Harry Brown Je sais pas si ça t'intéresse Ça vous intéresse C'était un gars qui C'est même présenté aux élections Là-bas Mais c'était un gars Qui est mort maintenant Mais sa femme est toujours en vie D'ailleurs il y a un site Sur lequel il y a beaucoup d'audios Qui sont mis à disposition Gratuitement par sa femme Et il faisait une émission de radio Et il écrit des livres Mais sur des sujets très différents Aussi bien Comme celui-là Plus philosophique Sur la liberté Et aussi bien Sur Sur des sujets Sur le monétaire Sur la crise monétaire A l'époque Sur des trucs Plus financiers Enfin financiers Et sur des choses politiques aussi Donc du coup Très américain Enfin qui nous ne regarde pas trop Fait Plus sur les problèmes américains Mais c'est quelqu'un Qui est extraordinairement intéressant Et qui a inspiré Aussi Sur la finance Le côté de la finance Il a cette idée De se réapproprier sa liberté Aussi Dans les placements Qu'ont fait de son argent Et il écrit un autre livre Qui s'appelle Que j'ai pas là Que j'ai au format numérique Qui s'appelle Failsafe Investing Et qui t'apprend Moi c'est ce que j'appelle Le permanent portfolio Qui est une méthodologie Bon il y en a beaucoup Qui se sont inspirés de ça D'ailleurs notamment Anthony Robbins Dans son bouquin à monnaie Là Je crois c'est monnaie Le bouquin sur les placements Où il reprend un peu ça Mais c'est formaté Un peu différemment Mais c'est la même base Et où l'idée C'est de placer son argent En étant indépendant Justement Bah des banques Ou des Enfin bref Il faut le lire aussi C'est intéressant Et voilà Super Bah merci beaucoup Jean Pour ceux qui s'intéressent Enfin si tu t'intéresses A tous ces sujets Et plus précisément Cette année au marketing Parce que là 2019 ça va vraiment être L'année du marketing Pour toi Avec des leçons simples Des formations Qui sont vraiment bien Enfin moi j'ai beaucoup appris Chez toi Bah tu peux aller sur son site Ça s'appelle Marketing naturel.com C'est ça Il y a plein d'infos Il y a des podcasts Audio régulièrement Il y a des formations Qui sortent chaque semaine Voilà Bah merci Et puis Et puis voilà Bah quoi dire Bah faut passer Du coup si je fais le truc Bah on en reparlera Et Bah amusez-vous bien Voilà